Salut, c'est Romain de la chaîne Bricodepot. Bienvenue dans mes tutos bricots. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour poser une crédence. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Pour réaliser cette opération, il vous faudra une crédence, une règle, une équerre, une scie sauteuse, une visseuse, un crayon, des connecteurs, une cale à poncer, un mètre, une lime à bois, un tournevis plat, du silicone sanitaire et de la colle léoprène. Pour habiller vos plans de travail et protéger votre mur, vous allez avoir le choix entre plusieurs types de crédence. Crédence carrelage, crédence inox. Nous, aujourd'hui, on a opté pour une crédence en stratifiée assortie à notre plan de travail. Pour commencer, on va faire un joint silicone entre notre mur et notre plan de travail pour s'assurer d'une bonne étanchéité. Pour une question esthétique, mieux vaut le faire avant la pose de la crédence. Pour ce faire, je vais utiliser un silicone sanitaire transparent. Je protège mon plan de travail. J'applique le silicone et je viens lisser. Voilà, notre étanchéité est réalisée. On va pouvoir passer à la prise de cote. On va commencer par le mur de gauche. Je vais prendre mes cotes et vérifier mon équerrage. 61,7. On est d'équerre. Je vais maintenant reporter ma cote sur ma crédence. 61,7. Pour couper votre crédence, vous pouvez utiliser soit une scie circulaire, soit une scie sauteuse. Aujourd'hui, on va utiliser une scie sauteuse avec une lame bois finition. Ce que je vous conseille, c'est de placer une règle pour faire une coupe bien droite. Je vais mesurer l'espace que je dois avoir entre ma règle et mon trait de coupe. 3,5 cm. Je bloque ma règle à l'aide de serre-jointes. J'ai appliqué un petit scotch sur ma scie pour éviter de marquer ma crédence. On a découpé notre première crédence. On va pouvoir la mettre en place. Ça a l'air correct. On va maintenant s'occuper de la prise électrique. Pour faire les choses correctement, on va défaire notre prise et la remettre en applique sur notre crédence. On va déjà commencer par couper le courant. Le courant est couffé. Je vais pouvoir démonter ma prise. J'enlève le cache. J'enlève la prise. Je déconnecte les fils et je viens les protéger. Je vais maintenant tracer mon boîtier sur ma crédence. 33 cm. 26. Je vais maintenant déposer ma boîte d'encastrement. Je vais maintenant tracer ma boîte sur ma crédence. On va passer à la découpe. Pour cette découpe, on va aussi utiliser notre scie sauteuse. Pour commencer, on va faire un trou afin de pouvoir passer notre lame de scie. Maintenant, je découpe en suivant l'intérieur de mon crèche. Voilà, notre boîte rentre parfaitement. On va pouvoir passer à la pose. Avant de couper la deuxième partie, on va déjà coller celle-ci. Pour fixer la crédence, j'ai opté pour une colle néoprène. J'applique la colle sur l'arrière de la crédence et je viendrai l'appliquer sur le mur. Voilà, ma colle est appliquée. Ne vous approchez pas trop des bords pour éviter les débordements. N'hésitez pas à bien plaquer la crédence contre le mur. Ma crédence est posée. Je vais pouvoir réinstaller ma prise. Si mon trou de prise dans ma crédence n'est pas correctement aligné avec celui du placo, je n'hésite pas à venir corriger ça avec ma dème à bois. Je remonte mon bloc prise. Il m'en cache. On a terminé pour la première crédence. On va passer à la seconde. Même opération, on commence par la prise de côte. 119 nœuds. On est d'équerre. J'ai mes mesures. On passe à la découpe. Même opération, je reporte mes mesures. Je remets ma règle pour une coupe bien droite. Et je coupe. Notre deuxième crédence est coupée. On va la mettre en place et ajuster si besoin. Pour avoir une jonction la plus propre possible, je vais faire quelques ajustements à la ligne. Je marque les endroits à reprendre. J'utilise une de ma bois pour mes petits ajustements. Et je finirai au papier de verre pour une belle finition. Voilà, notre crédence est ajustée. Notre jonction est propre. On va pouvoir passer à la pose. J'applique ma colle. Je positionne correctement ma crédence. Et je viens appliquer une pression contre le mur. Et voilà, notre crédence est posée. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aura donné envie de bricoler. Je vous ai mis en description sous la vidéo la liste des outils et des fournitures que j'ai utilisées. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun de mes prochains tutos bricots. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada